Générique Bonsoir à tous. Sans plus tarder, passons au titre d'aujourd'hui. Alina, vendeuse de café dans la ville d'Abobo. Du côté de Danané, Eric Arnaud-Bona pratique du sport pour garder la forme. Et deux bénévoles du Fénède Tongui à l'honneur dans la ville de Moins. La soif du mieux-être pousse certaines à se faire une place dans des activités largement dominées par des hommes. C'est le cas de Aline Thiemoko. En effet, c'est dans la vente ambulante de café que la jeune fille s'est lancée. Comme à ses habitudes, elle était en service lorsque un de nos reporteurs de Pépé Soup a fait sa rencontre. Dans ce commerce, Aline propose plusieurs articles. Pour goûter ses merveilles, il suffit de débourser la somme de 100 francs CFA. Interrogée sur ses revenus, elle a dit gagner entre 5 000 et 8 000 francs CFA par jour. Ce qui correspond à un revenu mensuel entre 150 000 et 240 000 francs CFA. Eric Arnaud-Bona, élève en classe 4e au collège moderne Pantonga dans la commune de Danané, ne rate aucune occasion pour pratiquer son sport favori. Effectivement, contrairement à ses amis qui aiment le football, Arnaud est un adepte de basketball. Comme presque tous les jours, il était sur le terrain de son établissement pour vivre à sa passion. Interrogé, le jeune élève a partagé avec Pépé Soup son rêve de devenir joueur professionnel de basket. En attendant la réalisation de ce rêve, le jeune élève s'entraîne trois fois par semaine. Toutefois, s'il tient ce sport, il s'est accordé du temps à ses études. Jean-Luc Maga et Bertrand Toitouou, en plus d'être étudiants en Master 1 de géologie de l'Université de Mans, sont tous les deux des bénévoles actifs de l'association FENED-TOMPY. Leur engagement et les sacrifices qu'ils ont consentis pour la bonne marche de l'organisation à laquelle ils appartiennent leur ont valu d'être honorés le mercredi 9 septembre 2020 par le président de cette structure. A la suite de leur président, Jean-Luc et Bertrand ont promis de toujours œuvrer pour le bon fonctionnement de leur ONG. Notons que le FENED-TOMPY est une organisation non gouvernementale dont les projets portent sur le développement des villages de la région du Tompuy. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Néanmoins, restez à l'écoute car on revient demain pour une nouvelle édition de Pépé News. Passez une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada